... Notre amitié a encore été testée avec succès à l'épreuve de la pandémie Covid-19. Je remercie le président Xi Jinping pour son appui constant à nos efforts de riposte sanitaire et de relance économique. J'apprécie à sa juste mesure le soutien apporté par la Chine à l'émission par le FMI de 650 milliards de droits de tirage spéciaux. Dans le même esprit de solidarité, je souhaite que la Chine continue d'accompagner nos efforts de résilience et de relance par la réallocation partielle de ces DTS selon des modalités à convenir. Excellences, chers amis, la nouvelle ère que nous inaugurons aujourd'hui sera marquée par le plan d'action du FOCAG 2022-2024. dont la mise en œuvre contribuera à la consolidation de nos acquis pour que les fleurs du printemps de notre coopération portent des fruits toujours plus abondants. Dans cet esprit, je propose que la feuille de route de la conférence ministérielle accorde une attention particulière aux priorités suivantes. Premièrement, travaillons au renforcement de la souveraineté pharmaceutique et médicale et à la sécurité sanitaire de nos pays. La pandémie de COVID-19 a révélé des vulnérabilités communes à tous les pays. Mais l'Afrique est sans doute le continent le moins préparé à faire face aux crises sanitaires en raison de son déficit en ressources humaines qualifiées et de son retard dans les infrastructures de santé, la recherche médicale, la production de vaccins et de médicaments et l'accès aux soins. J'encourage vivement l'intensification des échanges sino-africains dans la formation en ressources humaines, la recherche médicale, la valorisation de nos médecines traditionnelles et l'investissement dans la production locale de médicaments et de vaccins. Sous-titrage Société Radio-Canada ...